Non, titre, OK. Rabi Ramal, titre, j'en ai pas encore, je l'ai pas trouvé, je pense. On va mettre humoriste, chroniqueur, auteur, mangeur de bonbons, je mange beaucoup de bonbons. Mesdames, messieurs, voici Rabi Ramal! Merci, merci, chambre 303 en passant. Rabi Ramal, 24 ans, humoriste, chroniqueur, auteur et mangeur de bonbons. Elle vient de me souffler, mangeur de bonbons, derrière la canne. Non seulement je suis arabe, en plus je suis anglophone. C'est parce qu'une raison de m'haïr, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Ce que j'ai fait, j'ai fait design industriel au cégep. Je me suis inscrit en design industriel à l'université. Le plan était de m'envoler vers les Émirats arabes unis pour un stage que j'avais obtenu en conception. Mais finalement, j'ai choqué pour faire les auditions de l'École nationale de l'humour. Je suis resté ici, fini l'école il y a deux ans. Commencé à Radio-Canada, commencé à écrire pour Urbania, commencé à écrire pour la presse. Toujours continuer de faire de la scène. Il s'approche, puis il fait ça de même. Fait que là, moi, ça me heurte dans ma sensibilité, mais je suis un gars bien élevé. Fait que je donne l'heure, je dis « Ah, il est 5 heures ». Puis là, il me regarde, puis il fait « Non, non, in English ». Ah ben mon tabarnak, toi ! Ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est de pouvoir rejoindre beaucoup de gens. Tu as la liberté de créer, qui vient avec une grande part de responsabilité, compte tenu des plateformes où je suis diffusé. Mais c'est surtout cette possibilité de rejoindre beaucoup de gens, de pouvoir faire parvenir ton message à des dizaines de milliers, dizaines de milliers, dizaines de milliers de personnes. En sortant de l'École de l'humour, j'écrivais, je savais que je voulais renforcer mon muscle d'écriture, donc que je voulais être diffusé sur un blog ou dans un média XYZ. Puis, Urbania, je leur avais envoyé par la poste des textes qui, je pensais, cadraient dans le LN éditorial, qui, je pensais, fitaient, si on veut, sur leur blog. Puis, ils n'ont jamais donné suite, ils ne m'ont jamais répondu. Fait que, je pense que c'était une journée que j'étais vraiment de mauvaise humeur. C'était un jeudi, je pense que je me suis présenté chez Urbania. Je me suis juste pointé, sans rendez-vous. Puis, la réceptionniste fait « Vous rendez-vous? » Je faisais « Non, j'aimerais juste voir le gars qui s'occupe du blog. » Puis, je ne savais même pas si c'était qui qui s'occupait du blog. Elle a dit « Bon, bien, c'est Frédéric qui est en réunion. C'est comme si je croyais que je vais attendre. » Puis, il y avait une table de babyfoot dans l'entrée. Puis, j'ai joué au babyfoot tout seul pendant 40 minutes, jusqu'à ce que je vois le grand mince en T-shirt, de soccer, en sandales, descendre l'escalier. Je ne savais pas trop si c'était qui ce que je faisais là. Puis, j'ai dit « Oui, je vous ai envoyé des textes, vous n'avez pas répondu. » Puis, il a fait « Ben, écoute, ça arrive. On ne répond pas à tout le monde. » Donc, là, j'ai dit « Bon, bien, écoute, j'ai des textes avec moi. Si tu pouvais comme prendre cinq minutes pour les lire. » Puis, là, il a fait « Là, là? » Il a fait « Ben oui, là. » Donc, deux semaines plus tard, j'ai commencé chez Wubania. C'est fou! Il me parle de son pays d'origine. Puis, lui, il vient de l'Iran, OK? Puis, en Iran, c'est illégal d'être homosexuel. Quand t'es gay, en Iran, ils te mettent en prison avec les autres gays. Mais quelle punition de merde! J'ai toujours écrit de cette façon-là. J'ai toujours écrit, point. J'ai toujours écrit et dessiné. Les gens, souvent, en entrevue ou les gens avec qui j'échange, me parlent de saut et de changement. C'est que j'ai sauté de telle chose à telle chose. Moi, je ne crois pas que j'ai sauté d'un métier à un autre. Je pense que t'as le processus créatif qui est très important en dessin. T'as le processus créatif qui est extrêmement important en écriture. Je pense que j'ai conservé le même processus créatif. C'est le médium d'expression qui a changé. Je pense que c'est le travail acharné. C'est tout le temps ça. T'as dans le vestiaire des Maple Leafs de Toronto, t'as une espèce d'écrito que mon ami m'a montré parce que son père était entraîneur dans la Ligue nationale. Puis il est écrit, «The secret of success is hard work». Là, t'es comme, c'est tellement stupide, mais c'est tellement vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada